Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon du cours organisé par la COMagic. Dans cette leçon, nous allons voir dans le détail ce que ça signifie d'appliquer correctement les règles d'écriture à nos pages internet. Et nous allons tout d'abord le faire en revoyant les règles d'écriture des 6 tags utilisés pour la sémantique. Mais nous allons aussi voir leur application pratique grâce à une analyse de Reverse Engineering sur les mêmes pages que vous avez pris pour exemple dans la toute première leçon d'introduction. Passons maintenant en revue non seulement les règles optimales pour l'écriture de nos tags, mais commençons aussi à comprendre quand nous les visualiserons. C'est aussi pour cette raison que nous les avons mis dans cet ordre logique. Trois d'entre eux, à savoir URL, MetaTitle et MetaDescription, seront visibles avant dans le snippet de recherche ou encore l'aperçu que nous propose Google dans la SERP. Et trois autres tags, H1, H2 et le paragraphe, qui seront visibles sur la page. Commençons donc par l'URL. L'écriture parfaite de l'URL comporte l'utilisation de maximum 5 à 6 mots. Nous avons ensuite les règles d'écriture du tag MetaTitle, qui doit avoir un maximum de 60 caractères. 58, ce serait mieux pour inclure la navigation Internet sur les téléphones portables. Nous avons ensuite les règles d'écriture du tag MetaDescription, qui doit être écrit avec un maximum de 160 caractères. 158 pour inclure la navigation Internet sur les téléphones portables. Comme je vous l'ai dit précédemment, les nouvelles règles d'écriture de Google permettent l'utilisation d'une MetaDescription, pouvant atteindre maintenant même 320 caractères. Nous continuons en revanche à penser qu'une écriture rapide, avec 158, 160 caractères, continue à rester la valeur préférée d'un Spider, pour une question d'espace et de vitesse à l'intérieur de sa base de données. Voyons maintenant les trois tags présents sur la page. Nous avons le tag H1, qui, nous l'avons déjà dit, a des règles d'écriture très simples. Il doit en effet être identique à son URL, ou du moins doit contenir tous les mots de l'URL. Nous avons ensuite le tag H2, qui doit avoir un maximum de 120 caractères, même si l'idéal pour un Spider est un H2 de 80 caractères. Enfin, nous avons notre texte, le paragraphe de la page, qui doit avoir un maximum de 1400 caractères, même si le paragraphe parfait est de 60 caractères, pour une page extrêmement rapide et performante. Maintenant que nous avons revu ces règles, reprenons les exemples concrets de pages Internet que nous avons vues dans la vidéo de la leçon d'introduction. Handmade Venetian Aquarium Comme vous pouvez le voir, pour ce mot-clé, il y a deux résultats pour la verrerie dans la cercle de Google. Quels sont les trois tags que nous devons voir dans cet aperçu ? Voici les URL, voici les MetaTitle, et enfin, voici les MetaDescription. Et maintenant, imaginons de cliquer sur ces résultats, et de nous retrouver à l'intérieur de la page. Quelles sont les trois tags que nous devons voir on page, et donc visibles sur cette page ? Voici l'âge 1, voici l'âge 2, et enfin, voici notre contenu de 600 caractères. Le respect de ces règles d'écriture est, et sera toujours, la même dans toutes les langues. Pour vous donner un exemple, nous analysons par exemple la langue chinoise. La page est la suivante, et la composition des trois tags sera toujours la même. H1, H2, et comme vous pouvez le voir, le texte. Une rédaction est aussi parfaite d'un point de vue de la communication moteur de recherche, dans la mesure où chaque langue dispose d'un sitemap qui lui est dédié, comme dans le cas de la langue chinoise. Comme vous pouvez le voir, et vous pouvez aussi le vérifier en écrivant cette adresse, le site en langue chinoise dispose de son sitemap, et la même chose s'applique à l'anglais. Nous avons également un sitemap dédié à la langue anglaise. De cette façon, en communiquant avec les moteurs de recherche via un sitemap avec des contenus exclusivement en langue chinoise ou exclusivement en langue anglaise, nous devenons prioritaires pour Google par rapport à d'autres sites multilingues avec un sitemap unique. Cette règle est aussi correctement appliquée pour les ressources. Comme vous pouvez le voir à cette adresse, un sitemap a été créé pour la gestion des images, opération qui fait partie des objectifs de référencement de la verrerie antique et un joli. Le respect scrupuleux de ces quelques règles simples qui, leçon après leçon, deviendra pour vous quelque chose d'automatique est la première étape vers le succès référencement naturel de nos sites. Dans la prochaine leçon, nous verrons les règles de publication avant de passer à une phase fondamentale, celle consacrée aux règles utiles pour calculer une stratégie. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon.